Dire également que bien sûr que c'est une opportunité qui est offerte à notre organisation de partager aussi avec les enseignants de Ziegenchor sur le monitoring des accords suite au protocole d'accord signé le 30 avril 2018. Et dire aussi d'abord que si nous sommes venus à Ziegenchor c'est pour rendre hommage à cette grande structure qui est la sous-section départementale de Ziegenchor qui nous a valu beaucoup de satisfaction lors de cette grande lutte de 2017-2018. Vous savez très bien que lors de cette lutte-là, lorsque nous sommes venus à Ziegenchor, après une marche autorisée, cette marche-là a été interdite, réautorisée et réinterdite. Ça veut dire qu'il y avait cafouillage au niveau du sommet de l'État. Et là, avec la détermination des camarades de Ziegenchor, nous avions tenu quand même cette marche-là. Aujourd'hui que nous sommes venus répondre à leur invitation, il était important pour nous de faire le partage par rapport au monitoring des accords. Et dire aujourd'hui aussi que sur ces accords-là, même si la question de l'immunité de logement a été respectée, elle a laissé apparaître quand même un système d'impôt sur nos salaires qui n'est pas acceptable. C'est la même chose pour le concours des passerelles professionnelles qui a été appliqué, sauf que les quotas aussi sont en deçà des attentes. Alors, je dois le dire dans la foulée, le président de la République a pris son élection à parler de mode fast-track dans la gouvernance. Mais fast-track maintenant pour dépasser une école avec beaucoup d'abris provisoires. Je crois que ce que j'ai vu ici à Ziegenchor commune, ça m'a un peu surpris de voir des abris provisoires dans la commune même de Ziegenchor. L'autre élément aussi, c'est aller vers le dépassement des questions liées aux lenteurs administratives. Je crois que le modèle fast-track pourra aider à résorber tous ces dossiers-là en termes d'avancement, d'intégration, de reclassement, entre autres. Fast-track aussi pour qu'on s'attaque directement à cette lancinante question du système de remuneration des agents de l'État qui a fini de prouver à tout le monde que c'est un système frappé d'iniquité et d'injustice. Si le président, à travers son fast-track, réussit vraiment à dépasser ces questions-là au niveau de l'éducation, je crois que ça va aider parce qu'encore une fois de plus, ça pourra modifier le secteur de l'éducation, ça doit amener la qualité dans le secteur de l'éducation et c'est cela qui permettra au Sénégal de disposer des ressources humaines de qualité capables de porter le développement de notre pays.